Et comme convenu, notre ami Vicache Dorasso est arrivé, difficilement en taxi, mais il est arrivé, donc on est content. Donc tu es ancien, évidemment, international tricolore, tu es cinéaste, on se souvient de Substitute, tu es animateur de télé, tu es dans 100% foot, tu es joueur de poker à tes heures. Oui, pour Winamax, un site internet. Tu n'as pas le droit de faire de publicité, je te remercie. Tu as également des blogs qui sont très suivis, notamment dans des périodes comme la Coupe du Monde, alors là, tu as le droit de dire les noms. Alors j'écris sur ruedesjoueurs.com et sur lemonde.fr, donc lemonde.fr, j'ai écrit tout pendant, ça fait déjà 6 mois, puis là, on écrit beaucoup plus. Et en plus, on fait des petites vidéos. 100 000 connexions, par exemple, sur un poste que tu as envoyé. Il y a eu 100 000, à peu près, entre 80 et 100 000 personnes qui sont venues lire le petit texte que j'ai fait à la suite de la grève des footballeurs. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai invité, parce que tu as la réputation d'être l'intello du football français. Tu n'aimes pas qu'on dise ça, tu dis que ce n'est pas sympa pour les intellos, pas sympa pour les footballeurs. Mais c'est une position qui est parfaite pour nous expliquer ce que Roselyne Bachelot, pas plus tard que tout à l'heure à l'Assemblée, décrivait. Elle disait des caïds immatures qui parlent à des gamins apeurés. Est-ce que c'est ça l'équipe de France ? Je savais l'impression, mais on est tellement influencés par les médias qui ne sont pas toujours au courant de tout ce qui se passe et qui ressortent des petites histoires. C'est vrai que j'ai eu l'impression qu'on nous mentait, on nous orientait vers quelque chose pour détester tous ces footballeurs qui sont la cible idéale dans ces moments-là. – Qui sont la cible pourquoi ? Parce qu'ils sont issus de minorités ? Parce qu'ils sont trop riches ? Parce qu'ils ont des vies trop agréables ? – Oui, voilà, c'est tout ça, tu as résumé, je peux partir. – Non, mais ça veut dire qu'il y a quand même un fond de racisme en réalité qui ne dit pas son nom. – De toute façon, le footballeur est méprisé, il est payé très cher pour qu'il la ferme. – Mais c'est un con. – Et en plus, on a intérêt qu'ils ne l'ouvrent pas, on a intérêt de les laisser dans l'ignorance, on a intérêt de les prendre, ils sont pris pour des pantins. Et moi j'ai trouvé leur réaction complètement aberrante de faire la grève. Mais à partir du moment où ils avaient entamé cette grève… – Mais pourquoi ils faisaient la grève ? – Parce que moi j'espérais que ce n'était pas juste pour défendre leurs petits copains, que c'était pour montrer qu'ils existaient et qu'ils ne supportaient pas ce qui se passait, que la fédération les manipulait, que Ramayat qui fait sa déclaration sur leur hôtel de luxe est juste scandaleux. – Pourquoi c'est scandaleux ? Non mais c'est vrai que c'est choquant, on est en période de crise. – Mais non, ce n'est pas du tout choquant, ce n'est pas du tout choquant. – Mais tu as des équipes qui sont dans des hôtels plus normaux quand même. – Mais ces mecs-là voyagent en jet privé, alors quel est le problème qu'ils aillent dans un hôtel de luxe ? – Alors dans ce cas-là, qu'ils ne le disent pas. – Mais c'est Ramayat qui l'a soulevé, c'est Ramayat qui les expose sur la place publique. – Et il y a eu une info comme quoi elle allait dans un hôtel, elle a failli aller dans un hôtel encore plus cher. – C'est super rigolo quoi, le débat on le déplace parce que… – Non mais c'est faux cul tout ça, ce que tu me dis c'est que c'est faux cul. – Voilà, je me souviens de Sarkozy au moment des problèmes avec les traders, il a le sujet de parler des salaires des footballeurs quoi, c'est vraiment la similité. L'histoire de Zaya, sur la liste, il n'y a pas que des footballeurs, bizarrement les noms qui sortent c'est des footballeurs parce que… – Tu as la liste des amants de Zaya ? – J'imagine, Zaya, elle ne demande pas à se taper que des footballeurs. – Elle ne demande pas la carte de footballeur, elle ne regarde pas les mollets des mecs. – Voilà, c'est vraiment la cible idéale parce qu'on n'est pas capable de réagir, de se défendre, on est quand même isolé dans ce monde-là, ça monte de fric. – Dans l'inconscient collectif, le football a remplacé la guerre, le football c'est le patriotisme normalement, on est fier des bleus. – Oui, donc on est fier aussi des bleus quand les bleus perdent, on est fier de son équipe dans toutes les circonstances. – Mais quand les bleus se mettent à faire grève, ils ne sont pas capables même d'aller lire un truc. – Oui mais attends, pourquoi c'est Demenet qui va lire leur papier ? C'est quand même ridicule, on touche le fou quoi. – Ça devient ridicule, moi j'aurais été à leur place, je pense que j'aurais arrêté l'entraînement un peu plus tôt pour monter mon… pour protester, 10 minutes, un quart d'heure, et ensuite le capitaine, suivi de toute l'équipe, serait allé lire la fameuse lettre à la presse. Et je pense que ça, ça aurait été un acte fort, j'aurais abandonné mes primes immédiatement, voilà, ça aurait été de nouveau un acte fort, et je pense que ça serait passé au niveau de l'opinion publique. – Mais ils l'ont fait, abandonné les primes, ils l'ont fait finalement. – Oui mais ils le font trois jours après, parce qu'ils sentent qu'il faut le faire quoi. – Ah, ça ne vient pas d'eux quoi. – Je ne sais pas, je n'ai pas cette impression-là, mais de toute façon, tout est arrivé trop tard, tout est… il n'y a rien, l'enchaînement n'est pas bon quoi. Ils pouvaient encore sauver la face, et c'est un peu dommage. Moi, je les vois s'excuser, j'ai l'impression qu'ils sont criminels quoi, justement, tu parlais de guerre tout à l'heure, ils sont coupables d'avoir mal joué quoi. Ils jouent mal, ils sont mauvais. – Mais écoute, moi je ne connais rien au foot, mais quand je regarde un match, j'ai l'impression qu'ils ne jouent pas ensemble. – Oui, mais ça c'est un autre débat, ça c'est un autre débat, c'est le débat technique, il faut faire un constat sur le débat technique. Les mecs, le principe de la sélection, c'est de récupérer des joueurs et de les faire jouer ensemble, ça ne marche pas toujours, et là ça n'a pas marché. – Mais dans le jeu, il y a jeu, c'est censé être un jeu quand même. – Oui, ben voilà, c'est ça qui va passer, normalement c'est que du foot et ça ne devrait rester que du foot. – Ça consiste à mettre un short et à s'amuser, à courir derrière un ballon et à se le passer. – On joue au foot, c'est dans le mot, jouer, on joue au foot. – Oui, mais pourquoi ils sont comme ça ? Pourquoi les autres équipes si tu veux ? – Mais les autres équipes ont des problèmes aussi, les Anglais aujourd'hui, je les ai vus jouer, ils sont nuls avec les meilleurs joueurs du monde, avec l'un des meilleurs entraîneurs du monde, ils sont nuls. J'ai zappé, j'ai regardé une demi-heure, j'ai zappé. – Pour les mêmes raisons, trop de pognon ? – C'est difficile de prendre des joueurs et de les faire jouer ensemble. – La grosse tête, trop jeune ? – Il y a plein de choses, mais non, pas trop de pognon, ils sont payés, ils sont formés pour jouer au foot, ils jouent très bien dans leur club, ils auraient pu former une très belle équipe de France, mais en tout cas, il manque du talent dans cette équipe, il manque des grands joueurs dans cette équipe, des très grands joueurs. Et on nous a fait croire, en fait, c'est ce problème, le problème du désamour vis-à-vis des Français, c'est qu'on nous a fait croire que cette équipe allait gagner la Coupe du Monde. Or, elle est incapable de gagner la Coupe du Monde, elle n'avait pas le niveau pour gagner la Coupe du Monde. – Ah, donc il y a aussi un problème des médias ? – Des médias et des joueurs aussi, parce qu'ils ont accepté tout ça, le sélectionneur donnait rendez-vous sans arrêt au 11 juillet, alors que ce n'est pas vrai, c'est faux. Mais c'est normal aussi. – Le sélectionneur, il a été ton sélectionneur ? – Oui. – Qu'est-ce que tu penses de ce type ? – Moi, j'espère qu'en revenant à la vie civile, la vie normale, il redeviendra aussi normal, parce que je pense que c'est un type qui est bien. Je l'ai eu en sélectionneur pendant plusieurs années, en espoir, en Olympique, je l'ai beaucoup apprécié. Je trouvais que c'était un très bon entraîneur, un très beau meneur d'hommes. Après, c'est vrai que c'est un loser, et moi, je défends plutôt les losers. Mais il a perdu la main quand même le jour où Zidane, Makelele et Thuram sont revenus. C'est vrai qu'il a perdu la main, et c'est vrai que c'est des grands joueurs qui sont des grands leaders aussi, et qui ont pu prendre l'équipe en main, et avec eux aussi, on est allé en finale de Coupe du Monde. Voilà, il a perdu la main, il pensait la reprendre quand ces mecs-là sont partis, et il ne l'a pas repris, et aujourd'hui... Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une différence ? Toi, tu as 36 ans. Est-ce qu'il y a cette différence générationnelle entre les joueurs de maintenant et toi, et l'ancienne équipe, elle fait qu'ils n'ont plus, on dirait, la même morale, les mêmes valeurs ? Ils n'en ont plus rien à foutre de rien. Ce qu'ils veulent, c'est prendre du pognon, s'amuser. Est-ce qu'il y a une différence ? Oui, bien sûr, j'imagine que... Il faut savoir que le football est un sport populaire, et moi, je viens aussi d'un quartier comme eux. Voilà, les gens dans les quartiers, les joueurs de foot de quartier ne sont plus les mêmes aujourd'hui. En plus, on les prend à 12 ans, 13 ans, on les sort de leur milieu, dans leur petit quartier, leur milieu familial, on les emmène dans des centres de formation, on les formate, on les ressort à 20 ans, et on leur dit maintenant, vous êtes complètement dans un milieu qui n'est pas le monde réel, mais vous allez vous adresser et vous allez jouer pour des gens qui sont dans le monde réel. Sauf que eux, ça ne les intéresse pas du tout, ils ne connaissent même pas les problèmes des Français, ils ne se sont soucis même pas. Donc après, on leur dit, ouais, mais il faut parler aux supporters. Donc quand on a bien joué, mal joué, ah ouais, mais je suis triste pour les supporters. Juste, je ne sais pas ce que c'est, un supporter. Eux, ils jouent au foot. Ils sont formés pour jouer au foot depuis l'âge de 12 ans. On leur demande trop, je crois. Un mot sur cette étonnante saga du Mondial. C'est un livre que tu préfaces. Pivot dit que c'est un livre remarquable. Ça raconte toute l'histoire du Mondial. Toi, tu racontes un certain 9 juillet 2006. Donc c'est à Berlin, c'est l'équipe de France qui est en finale. Le jour de ma finale, je pars du réveil jusqu'au soir quand je rentre dans le bus, pratiquement. Et est-ce que tu penses que cet épisode lamentable des Bleus ternit la saga du Mondial ou pas ? Le Mondial reste le Mondial. Il faudra rajouter un chapitre pour cet épisode. Moi, je rencontre des gens dans la rue. Il n'y a pas de psychodrame. Ils ne sont pas en souffrance parce que la France a perdu. Et alors, ça veut dire que Sarko, il en fait trop quand il dit maintenant, c'est moi le coach. Il dit que c'est lui le coach. Il reçoit Titi Henry. Titi Henry, c'est un bon... Oui, mais c'est à sa demande, il paraît. Alors, on va attendre un peu. C'est un nouvel événement, un nouvel épisode du feuilleton. À la demande de Thierry Henry, Nicolas Sarkozy va le recevoir. Donc, je ne sais pas, ça va être rigolo. Parce que Titi veut s'expliquer. Il veut s'expliquer, mais bon, on aurait aimé qu'on le voit un peu plus pendant ces événements. Bon, dans deux ans, il y a un euro. On a une chance ou il vaut mieux tout de suite passer notre tour ? Il y a un nouvel entraîneur. Ce sera à peu près les mêmes joueurs, j'imagine. On peut aussi en changer quelques-uns. Ils viendront toujours du même milieu. Laurent Blanc, il est... Oui, c'est un très bon entraîneur. Tu le connais bien. Il a une grosse pression. Il a aussi la pression d'être un... Alors, les mecs de 98 voulaient à tout prix arriver. Ils y sont. Alors, maintenant, c'est à eux de jouer. On verra s'ils sont capables de faire mieux que les autres. Merci, Vikash Dorasso, d'être venu sur le plateau de BFM TV. Je rappelle le livre, l'étonnante saga du mondial. Et on voit qu'elle est véritablement étonnante, cette saga. Rendez-vous demain pour le Sarko Info, suivi d'un autre invité de pur prestige. À demain.